Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour cette rentrée dans ce lieu un petit peu magique pour le tennis français. Vous êtes ici aujourd'hui et vous le devez grâce à vous, déjà d'une part, de par vos résultats, de par l'ambition qui nous habite, de par ce qu'on peut percevoir dans un futur concernant, mais on ne le fera pas toujours. On se donnera et on vous donnera justement un maximum de clés. On sera là pour vous accompagner, au-delà d'entraîneurs, de préparateurs physiques, aussi des rôles d'éducateurs à vos côtés. Et ce rôle-là, il est fait main dans la main avec vous les parents. Ce sont vos enfants, vous serez à Vita Véternam leur premier supporter. Et il est extrêmement important pour nous justement d'avoir ce lien, cette connexion avec vous. Merci à vous. L'évolution de Poitiers depuis l'arrivée de la nouvelle gouvernance, il y a maintenant deux ans, deux ans et demi, quand on est arrivé, effectivement, Poitiers était en effectif réduit. Il y a à peine cinq, six joueurs de mémoire. L'année dernière, on a commencé à gonfler déjà un petit peu les objectifs. On a intégré aussi les filles, donc c'était vraiment quelque chose d'important. On va dire que la première année était un peu plus compliquée. Maintenant, la seconde devrait un peu mieux se passer. Et puis bon, là, on la voit heureuse. On n'a passé qu'un jour de vacances. Forcément, il y a toujours quand même cette petite coupure qui va être là. Mais on la voit heureuse, elle a le sourire, elle est contente de retrouver les filles. Donc tout va bien. Je dirais que la maman, c'est peut-être plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué pour la maman. La famille est derrière elle, il n'y a pas de souci. On a le courage. C'est la mamie. C'est la mamie. Je suis venue voir où ma petite fille passait les trois quarts de sa vie, on va dire. On va le voir. J'entraîne le jour où on ne va pas plaire. C'est moi qui vous le dis. C'est bon. C'est sa vie, c'est son choix. Et puis voilà. Et ça monte en puissance année après année. Sur cette rentrée, on se retrouve avec 22 internes. 11 intégrations cette année. Il a fallu donc forcément aussi recruter au niveau de l'encadrement, au niveau des entraîneurs. On sent que Poitiers donne à nouveau envie, que les pôles nationaux et que la filière fédérale donnent envie que ce soit aux jeunes et aux entraîneurs. Donc ça, c'est une bonne chose. Je suis très, très, très heureux d'être là, très excité. C'est un très, très beau défi, un très beau challenge pour moi de venir participer à ce renouveau, aussi un petit peu, cette restructuration du pôle et d'apporter ma pierre à l'édifice et de continuer de progresser, de faire avancer les jeunes filles vers le haut niveau. Beaucoup d'excitation parce que Poitiers, c'est quand même un outil incroyable. C'est la référence. C'est un groupe sur ces deux générations qui ont une envie débordante, qui ont une motivation incroyable. Ils ont une énergie, ils ont une envie et c'est ce qui m'a donné envie d'ailleurs. Et notre challenge, ça va être de conserver cette envie, de la cultiver. Les filles, ce que je ressens en tout cas, c'est vraiment d'essayer de les gonfler justement de confiance, de croyance positive pour qu'elles y croient à fond que tout est possible et qu'elles puissent performer là, jeunes et surtout pour plus tard. Le match, c'est du jeu. Il faut aimer, il faut aimer quoi. Il faut aimer l'adversité, il faut aimer la combativité, il faut aimer le duel, il faut aimer jouer avec l'adversaire, apprendre à s'exprimer, apprendre à avoir confiance à elle, apprendre à oser. Donc tous ces outils qu'on va utiliser, c'est pour ensuite les intégrer sur le match de tennis. Du fait de cette année, de cette rentrée avec 22 jeunes, garçons et filles qui intègrent, c'est tout le travail aussi qui a pu être fait en amont au niveau des ligues avec l'émergence de beaucoup plus de jeunes qu'on se doit justement d'intégrer à un pôle national aujourd'hui, mais à terme à différents pôles nationaux. Je suis super content d'intégrer le pôle et ce qui me plaît, c'est qu'on a tous un peu le même projet, c'est un projet de très haut niveau et voilà, d'être tous ensemble et de partager tout ça ensemble, c'est super. Au Liban, ils étaient champions de Liban tous les deux dans leur catégorie. Depuis que je suis petit, on s'entraîne toujours ensemble et il a toujours été un peu meilleur que moi, du coup, j'avais toujours un sparring plus fort que moi, du coup c'est parfait. Après pour aujourd'hui, c'est un peu moins bien comme une s'entraîne avec un peu moins forme et bon, on s'amusait ensemble. Quand les choses ont commencé à se gâter il y a 3-4 ans, on a eu une crise économique, politique très violente. Puis il y a eu l'explosion du port de Beyrouth et c'est là où on a senti qu'il fallait faire quelque chose. Mon réflexe a été de tout de suite la France. J'ai vu qu'il y avait un programme tennis-études au club de Mont-Saint-Aignan en Normandie, c'est comme ça qu'on a commencé notre aventure en France. Avant j'étais avec mon frère dans la structure là-bas donc je voyais mon frère tous les jours, sauf que là, ça va être un peu différent comme je serais tout seul ici mais voilà, ça ne va pas être facile mais voilà, des fois il faut faire des sacrifices comme on dit pour réussir et je suis prêt à ces sacrifices-là. On connaît sa capacité d'adaptation, le fait qu'il se sépare de ses parents à l'âge de 12 ans, dans un nouveau pays, un nouveau contexte et qu'il aille gagner Bressuire 3 semaines après son arrivée donc ça montre qu'il a pas mal de résilience et de pouvoir d'adaptation. On est vraiment content de ce nouveau départ, c'est assez stressant, c'est normal mais c'est passionnant en même temps. C'est une belle histoire de vie en fait, ce qu'on est en train de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada